Musique Les peuples autochtones autour du monde utilisent de nombreuses stratégies pour protéger leur territoire contre le développement à grande échelle dont ils ne veulent pas. Une des stratégies est d'avoir recours à la loi. A travers le monde, il existe aujourd'hui des lois internationales pour vous protéger. Il y a aussi des lois nationales pour vous protéger en tant que citoyen de votre pays. Vous faites partie de la population, partie de la nation et vous pouvez utiliser ces lois pour faire valoir vos droits. Les communautés ont recours à la loi nationale, régionale et internationale pour combattre la prise de leurs terres. Ce film montre comment la loi est utilisée dans les communautés de trois pays, l'Indonésie, la Tanzanie et le Paraguay et analyse les risques et avantages d'aller au tribunal. Notre première histoire vient d'Indonésie et raconte les récents succès juridiques des peuples autochtones qui ont remis en question la loi forestière nationale. Selon la loi, 70% des terres indonésiennes, dont une grande nombre de territoires autochtones, sont rivendiquées par les ministres des forêts comme forêts publiques. Pendant des années, la loi forestière a été une des raisons principales de la criminalisation des peuples autochtones, simplement parce qu'ils utilisent et vivent sur leurs terres. Des nombreuses terres autochtones, dont des forêts koutoumières, sont rivendiquées de façon unilatérale par les ministres des forêts comme forêts publiques. Cela a créé des rivendications multiples, menant à de nombreux conflits. Plusieurs peuvent être considérées comme des violations des droits de l'homme. Ces conflits ont conduit les communautés de Kuntu et Tchizitu à porter l'affaire au tribunal constitutionnel indonésien pour savoir si la loi forestière était bien légale vis-à-vis de la constitution indonésienne. Après beaucoup d'organisations et de campagnes, le décret numéro 35 de la Cour constitutionnelle a reconnu que les forêts ancestrales des communautés autochtones n'étaient pas des forêts publiques. Bien sûr, le combat est encore long après la décision de la Cour constitutionnelle. Le décret n'est pas suffisant, mais doit être renforcé par d'autres mécanismes juridiques. Plus que tout, nous devons accélérer l'adoption de la loi pour la reconnaissance et la protection des peuples autochtones. Nous voyons avec cet exemple que les peuples autochtones indonésiens utilisent avec succès des moyens légaux pour défiler les lois injustes. Mais pour que cette victoire judiciaire se transforme en véritable amélioration pour les peuples autochtones eux-mêmes, il faut une mobilisation et une organisation continue. Notre deuxième histoire vient de Tanzanie, Afrique, où le peuple mazai a également eu recours au tribunal national pour questionner la légalité de la perte de leurs terres au profit des PAC nationaux. Nous avons essayé de questionner pourquoi les mazai sont expulsés de leurs virages. Est-il constitutionnel ? Nous avons essayé de comprendre pourquoi les entreprises sont fortement soutenues par l'armée en Tanzanie, surtout lors de ces horaires concernant le territoire des peuples autochtones. Nous avons contesté la violation des masques des droits de Rome, les gens fusiraient, les gens arrêtent, les vies détruites, et nous voulions être sûrs auprès du tribunal que tout cela était constitutionnel. Le mouvement mazai a appuyé son passage au tribunal par une unité communautaire et avec une grande participation des communautés. Nous avons fait effort pour l'arrêt au tribunal en tant que communauté, au moins pour y être, même si nous n'en parlerions pas ou nous n'en argumentions pas, au moins pour voir ce qu'il se passait, ce qu'il se disait. La communauté a aussi contribué financièrement. Les médias ont informé le public, l'idée de Romadour à faire. Cependant, les mazai se sont rendus compte qu'aller au tribunal pour défendre leur territoire pouvait avoir des limites. Le tribunal est très cher en termes d'argent pour payer les avocats. C'est aussi cher en termes de temps. C'est technique, vous devez avoir les bons avocats, avoir les ressources pour que l'avocat ne soit pas corrompu. Mais, nous avons aussi remarqué que le secteur privé, les entreprises peuvent même influencer les décisions du tribunal. Cette affaire a débuté en 2010 et n'est toujours pas arrivée à une conclusion. Pendant ce temps, les mazai sont toujours harcelés et expulsés de leur terre. Avec des dépenses élevées, des retards et les problèmes dans la mise en œuvre des décisions de justice, il est important de bien connaître les difficultés à recours à la loi pour défendre votre territoire. Mais dans beaucoup de cas, le recours à la loi peut être une expérience positive. De nombreux peuples autochtones ont obtenu la reconnaissance et les droits à leur terre grâce aux tribunaux nationaux et internationaux en montrant les liens culturels profonds qui l'ont avec leur territoire. Beaucoup de ces cas ont été portés à la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui donnent aux communautés de 35 pays aux Amériques la possibilité de porter leur propre gouvernement en justice sur des questions des terres et des droits humains. Le système interaméricain des droits de l'homme a été beaucoup utilisé, en particulier ces 12 dernières années, par des communautés qui sentent que leurs droits de propriété, leurs droits à la culture et à la santé étaient violés par ces projets. De nombreuses communautés dans les Amériques ont remporté des affaires avec succès à l'accord international américain des droits de l'homme et ont forcé leur gouvernement à respecter leurs droits. Notre troisième histoire vient d'une de ces communautés, les Sawayamaxa au Paraguay, qui ont récemment gagné les procès pour récupérer leurs terres ancestrales. La grande entreprise a pris le contrôle de nos terres et ont déforesté des milliers de hectares de forêts. Nous n'avions plus la liberté de maintenir notre critère. Nous sommes allés à la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour a reconnu nos droits à tant que des peuples autochtones. Le tribunal a dit clairement que l'État du Paraguay n'avait pas rempli ses obligations vis-à-vis des peuples autochtones parce qu'il n'a pas garanti leur droit à une bonne qualité de vie. Le tribunal a ordonné à l'État du Paraguay de rendre aux Sawayamaxa leurs terres ancestrales. La loi a cependant mis huit ans avant d'être appliquée et seulement après des pressions de la communauté et de ses soutiens. Comme nous le savons, avec tous les combats autochtones pour la terre et le territoire, la solution juridique n'est qu'une solution parmi d'autres. Nous voyons ici qu'il y a aussi un facteur politique important. Nous avons dû nous battre sur le papier, par des manifestations, en brocades et routes, en manifestant devant le Congrès et le gouvernement, jusqu'à ce qu'ils écoutent nos revendications. Ce cas est symbolique. Il doit être bénéficié à d'autres communautés. La décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur le droit de la propriété communale doit servir les peuples autochtones d'autres pays. Les communautés qui s'engagent dans des procédures judiciaires pour défendre leurs droits deviennent plus fortes parce qu'elles se sont dressées contre des grandes entreprises qui se sont emparées de leurs terres. Grâce à ces longues batailles judiciaires, les communautés affirment leur dignité publiquement, ce qui génère beaucoup de respect au niveau national et international. Les lois internationales pour les droits de l'homme sont également utilisées pour faire valoir les droits des peuples autochtones. Des traites comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail interdisent la dépossession forcée des territoires autochtones. Il existe en droit international de nombreuses protections qui garantissent les droits de l'homme et qui peuvent être utilisées pour faire valoir les droits fondamentaux des peuples autochtones tels que leurs droits à l'information, leurs droits à être consultés, leurs droits de propriété, leurs droits au respect de leur culture et leurs droits à la santé. La façon dont la loi peut être utilisée par les communautés diffère d'un pays à l'autre, car la loi est différente dans chaque pays. Les corps juridiques régionaux sont différents d'un continent à l'autre. La loi internationale peut être difficile à appliquer et beaucoup de pays n'ont pas signé les traites qui soutiennent les droits des peuples autochtones. Recourir à la loi pour défendre votre droit à la terre fonctionne souvent mieux lorsqu'il y a des autres stratégies. Sensibilisation des communautés, mobilisation, stratégie de communication, manifestation et réseau servent tous à appuyer les défis juridiques et favorisent les succès. Les gens ne devraient pas croire que ces problèmes peuvent être résolus par la seule action d'un avocat. Le travail de l'avocat est bien sûr important, mais ceux qui ont la capacité de se défendre, de rétablir la vérité devant les tribunaux et l'opinion publique sont les communautés elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada